Merci à vous d'être là pour accueillir notre auteur préféré aux éditions des Rhin, maintenant pour le Seine, Dominique Potard, que beaucoup de gens connaissent déjà, mais peut-être qu'il n'y a personne qui te connaît, si on ne sait pas trop encore. On va voir s'il y a des gens qui connaissent déjà un petit peu. Dominique, tu peux te présenter en deux mots ? Alors, en deux mots, au départ, je suis guide de l'automontagne et moniteur de ski. Je suis venu dans les années... depuis les années 60, j'ai passé mes examens ici. Ça m'a plu, je suis resté. J'ai une originaire d'Epinal, grandi en Provence, formé dans les dentelles de Montmirail. J'ai appelé sur le ski et sur le moment tout, ce n'est pas des grosses références alpines, mais ça a fonctionné, j'ai commencé à passer mes examens. Et après, j'ai fait une longue carrière comme guide à l'UCPA, essentiellement. Et puis sur le bar, j'ai commencé à écrire des topo-guides, des guides. Topo-guides sur l'escalade, sur le ski de randonnée, sur le ski en piste. Et puis petit à petit, j'ai eu l'idée de faire... Je fréquentais un bar à Pargentier où il y avait des personnages assez hauts en couleur. Et je me suis dit, ça serait bien de les emmener en montagne, mais c'était un peu risqué, vu ce qu'ils consommaient. Donc je lui ai dit, je vais le faire, mais par écrit. Et j'ai pondu donc le port de la mer de glace, qui est... Ah, qui est sorti à combien de temps ? C'est sorti à une bonne vingtaine d'années, c'est-à-dire un bar de 2018. Et puis après, j'ai eu pris goût. Il a eu un bon petit succès de librairie, pour un auteur inconnu, un sujet de montagne inconnu. Mais ce qui a plu aux gens, je crois que c'est un... Parce que c'est un livre de montagne, il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'exploit. C'est la montagne un peu, comme on l'aime, conviviale. Et là, elle est très conviviale, c'est-à-dire qu'il... J'en mets tout ce qu'il faut en montagne pour que ça soit agréable. Et puis après, dans la foulée, poussée un petit peu par Michel Guérin, je continue, j'ai insisté, j'ai fait quelques gros livres, donc la biographie de Patrick Perrault, l'histoire du ski extrême avec le skier du ciel, l'histoire de la compagnie des guides de Saint-Gervais pour les 150 ans de Saint-Anglès-Acer, et puis le dernier, c'était l'histoire des refus du monde. Et puis l'année dernière, j'ai eu l'idée pour les 20 ans du port de la mer de glace, ça m'a repris de retrouver mes personnages dans une nouvelle aventure, et j'ai écrit un truc un petit peu... C'était un bruit, comme dans la plupart des choses que je fais en soupleinte du romanesque, qui s'appelle Trois coques sur la banquise. On retrouve les mêmes moustiques qui partent... Au départ, ils partent pour les Bahamas, en bateau depuis la Bretagne, et puis suite à quelques petites erranges de navigation, ils se retrouvent sur la côte d'Est du Groenland, où ils vont passer tout l'hiver. Ils vont rencontrer une équipe d'esquibos assez sympathique, où vit une certaine Georgette, qui est provençale, qui a épousé un chaman esquibos. Là, tu l'es fers, là. Et puis... On dit qu'il y a deux secondes, là. En deux secondes, voilà. Donc, Georgette, j'insiste, mariée à son chaman, et qui va se mettre au Provençal, et donc c'est l'histoire d'un village esquimau qui devient un village provençal. Au Groenland. Et puis, donc, cette année, c'est le retour de Clint Eastwood. Alors, Clint Eastwood, c'est un personnage assez funambulesque, qui apparaît dans le premier tonne du port de la mer de glace, qui part dans l'ascension de la face par des trues tout seuls, à pieds nus. Et nous, les gens, on est du bar, quelques vies fréquentes, on décide d'aller à son secours. C'est toute l'histoire du port de la glace du nord-ouin. Et là, on retrouve ce fameux Clint Eastwood, dont... On va quand même juste lire le petit préambule où tu resitues un peu, parce que c'est quand même... C'est quand même tout un petit monde qu'il faut connaître au départ. Val-Misère, amour oublié en amour de Chamonix, le port de la mer de glace, unique bar de ce amour, tenu par un breton, décoré de filets de pêche, garnis de crustacés, de plans en coupe de bateau et de la maquette au 40e d'un trois-main. Gérard, dit l'amiral, le breton en question, petit, maigrichon, à lunettes, fin stratège du comptoir, les vannes toujours grandes ouvertes, liquides comme verbales. Fernando, dit le portos, portugais de Béziers, officiant dans la boulangerie en face, homme pragmatique, au franc-parler, la blague aussi légère que sa pâtisserie pure beurre. Toby, son chien, dit la serpillère, pour la qualité de son poil, séraphin, 1m65, 80 kg, essentiellement concentré autour de la taille, intervient quelquefois comme extra au port de la mer de glace, descente la plus abrupte du village. Clint Eastwood, personnage cosmique au physique de Jérôme Nimot, porté disparu depuis notre descente des Drus. Polo et Maurice, les cantonniers du village, toujours solidaires dans l'adversité, plus altérophiles du zinc qu'au forçat du macadam. Maurice, le chef, ancien skieur de fond, rougeoyant, bestiaux de bonne taille, et Polo, son adjoint qui lui arrive sous le bras. Enfin moi, guide de haute montagne, métier de con, gagne misère de la vie de Gérard. Bien, bien. Voilà. Non mais, donc Valémy Zer, on aura compris, c'est Argentière. Je ne peux pas tout dire, parce que les personnages qui sont dans, peuvent se reconnaître. Bien apprennent la réalité. Donc c'est entre Valorcine et Argentière. D'accord. Le bar, il y en a plusieurs. Le bar, non je dirais pas que c'est qui c'était. Les beaux choses. Et donc, le titre, c'est le retour de Clint Eastwood. Donc ce Clint Eastwood, personnage incroyable, on peut en reprendre dans le port de la mer de glace 1, un portrait que tu fais du Clint Eastwood, qui est quand même le héros du port de la mer de glace 1. Plus t'as fait tout à l'heure. que tu connais, Clint Eastwood. Il existe ? Il existe, mais là je ne dirai rien non plus. On va voir s'il se reconnaît. À force de vie solitaire, il devait avoir une trentaine d'années. Il avait construit autour de lui un monde étrange qui n'avait plus grand chose à voir avec la réalité que l'on connaît et qui dépendait d'une série de règles obscures que seul lui-même avait expérimentées. Par exemple, on doit toujours choisir la solution de gauche, précepte dont l'application immédiate consistait à tourner toujours à gauche. Ainsi, en sortant du port de la mer de glace, partait-il systématiquement vers le bas à gauche, donc même si sa maison se trouvait en haut du village sur la droite. Autre principe essentiel, on ne peut avancer vers la lumière qu'en tellurique, terme générique dont la manifestation la plus visible était de marcher pieds nus. Lors de ces crises mystiques, Clint Eastwood apport arpentait la grande rue de Val-de-Misère, pieds nus, qu'il eut de la neige ou non, ponctuant ses rencontres de sonores, la terre nous porte, la terre nous porte, qui exerçait toujours un effet d'authentique surprise, voire de légitime panique, sur les quelques rares touristes de passage dans ce point de la vallée. Clint Eastwood ne disait jamais bonjour ni au revoir d'ailleurs. Il s'approchait de vous, même vous connaissant à peine le regard fixé au sol et vous annonçait sans autre préambule, ce matin, j'ai tapissé ma chambre, ou bien sur un ton plus ferme, tant vieux si tout crame. Tantôt, Clint Eastwood buvait comme un trou que du rouge, c'était sacré, et quittait alors systématiquement le bar en disant qu'il allait assassiner sa grand-mère à coups de hache. Tantôt, il traversait une période monacale où lors de ses rares passages au port de la mer de glace, on le voyait se contenter d'un petit café noir qu'il savourait en parlant tout seul à voix haute. Certains esprits médisants prétendaient que Clint Eastwood était complètement timbré. C'était, selon Gérard, bien mal le connaître et accorder à des petits détails de comportement une importance exagérée. Donc là, on va leur trouver ce fameux Clint Eastwood qui avait disparu pratiquement depuis qu'on... Il s'est passé entre les deux livres et il s'est passé en 20 ans, mais dans la réalité, les livres, en fait, ça se passe fin 97, 98, 99. C'est pour ça qu'il parle en franc. Il y a des... Et puis, Clint Eastwood, on va avoir de ses nouvelles par l'intermédiaire du journal. Le poloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix est intervenu hier matin pour tenter de porter secours à un inconscient descendu en rappel dans le moulin de la mer de glace, profond puits situés au centre du glacier et creusés par les eaux de fonte. Gérard finit son blanc cul sec et reprend la lecture du journal. C'est un guide de la compagnie de Chamonix qui a donné l'alerte avec son téléphone portable ne parvenant pas à dissuader l'individu de renoncer à son funeste projet, un fou complet, selon lui, qui avait disparu dans l'abîme pieds nus et simplement vêtus d'un costume de bain. Arrivé sur les lieux, les secouristes ont posé un treuil au bord du puits et l'un d'eux s'est fait descendre dans le moulin sur une cinquantaine de mètres avant de renoncer à cause de la violence de la cascade. Force est de constater que les chances de revoir un jour le malheureux sont inexistantes. Une enquête a été ouverte pour tenter de connaître son identité. Le taulier du bar posa le dauphin et libéré sur le comptoir et servit une tournée générale. Pas besoin d'enquête au bord d'un verre de glace pour connaître l'identité du fou complet. Je l'ai eu comme client, le guide hier matin, s'écria Fernando qui venait d'entrer. Vous savez ce qu'il lui a répondu, Clint, quand le guide lui a demandé de remonter ? On était tous à l'affût d'une fameuse réplique du philosophe de ma misère. Il lui a répondu « Vive le Québec libre et les patates frites ! » Apparemment, le client le plus fidèle du bord d'un verre de glace avait gardé toute sa raison. Juste un petit mot sur les moulins glaciaires. Ce sont des trous, des puits qui se creusent progressivement au cours de l'été sur les zones de patte des glaciers. C'est-à-dire qu'il y a les baies d'hier, l'eau de fond des glaciers creuse des petites rivières en surface des glaciers. Et puis, quand il arrive sur des zones un peu places ou sur une certaine crevasse qui s'y prête, tout doucement, l'eau, avec la chaleur, elle creuse. Puis elle creuse, elle creuse et puis ça descend très profond. Celui de la mer de glace est très impressionnant, surtout vers la fin août. Et il y a des expéditions qui ont tenté de l'explorer. Et Joseph Wallot, qui était... Joseph Wallot, je le connaissais, qui a fait ça en 1890 par l'heure ou l'autre ou l'autre. Il était descendu à 60 mètres dedans. Et puis, en 85 ou 86, c'est Jean-Marc Boivin avec Jean-Miaselin et une équipe de chercheurs de Grenoble qui sont descendus jusqu'à moins 60 mètres à l'intérieur de ce plastier. Ils ont fait un petit film, d'ailleurs, que vous pouvez le voir sur YouTube. Et ils ont été obligés de s'arrêter parce qu'elles devenaient trop étroits pour continuer. Mais apparemment, ça continuait. Donc, nous, on va continuer à la poursuite d'aucune question. Abandonnant ces victimes à leur verre de blanc, l'amiral revint à la charge. Il est profond, ce moulin ? J'avais peu d'éléments de réponse. On ne sait pas trop. Au 19e siècle, Joseph Vallaud était descendu dedans jusqu'à 60 mètres. C'était gonflé pour l'époque. La dernière plongée date de 1986. Jean-Miaselin et Jean-Marc Boivin sont descendus jusqu'à 110 mètres. Joli, non, ça ? Boivin, s'écria Séraphin. Pourquoi ils n'ont pas été plus bas ? C'était trop étroit. Clint, mince comme il est, il a dû continuer d'y faire dans l'eau. Gérard allait et venait derrière son comptoir en proie visiblement à une grande agitation. Il replongea dans le journal à la page de l'horoscope et lut à voix haute la rubrique « Santé des béliers » le signe de Clint. « Risque de rhumatisme. » « On ne peut pas être plus clair, » s'exclama-t-il dans un endroit pareil qui a déjà fait d'aspect les hauts. La question m'était destinée. Une petite descente dans un bouffre ardéchois, c'est tout. Moi, coup à Séraphin, j'en ai fait plein quand j'étais jeune en Ardèche aussi. Qu'est-ce qu'ils boivent les spéléos ? C'était la première question qui était naturellement venue à la tête du bistrottier, bien avant les considérations techniques, matérielles ou vestimentaires. Du vin rouge, du vin d'Ardèche, c'est le vin des barbutéreux. Des barbutéreux ? C'est comme ça qu'on s'appelle entre nous. On ferme Braille à l'amiral en servant une dernière tournée. Leur verre éclusé, les quelques clients du bar quittèrent les lieux. Et là, comment s'aventure ? Et puis, je ne peux trop vous enlever. Ah ! T'inquiète ! Donc là, on va mettre le mode à ma tête en tant que guide. Je me dis, comme ils sont têtus, il faut le voir y aller quand même. Mais quand ils vont voir le lendemain, on doit descendre, on va faire le bidon et ça va s'arrêter là. Donc, j'accepte en tant que guide d'assurer la sécurité de tout l'équipage jusqu'au puits pour qu'ils se rendent comme dévisus que c'est impossible de descendre d'attente ou de se suicider. Et puis, on s'équipe dans le... On s'équipe et mon idée, c'est de s'équiper comme pour faire du caillonnement. C'est-à-dire qu'on est confronté à la fois à la verticalité et puis à de l'eau. Donc, on s'équipe avec des combinaisons de caillonnement. Monsieur, je ne le dis pas si tu dis ce que je dis, ça ne sert à rien. Tant que tu racontes tout. Nous nous retrouvâmes au port en début d'après-midi. J'avais emprunté au Canyon Club de Valorsine quatre combinaisons isothermes, quatre casques, deux sacs à dos étanches et trois corps statiques de 100 m. Philippe, le gérant du club, avait gloucée quand je lui avais annoncé notre programme. Et en plus, vous emmenez Serafin, mais il ne passera jamais. C'est vrai que j'avais hésité sur la taille de la combinaison pour notre spécialiste de spéléo. Normalement, une taille médium aurait dû suffire. À part qu'avec sous-ventre de femme enceinte de huit mois, XXL avait assommé Philippe et prend ça aussi. Il avait déballé une grande bâche en plastique. C'est pratique pour pique-niquer sur la glace. En fait, vous partez comme le vérité de l'expédition parce que là, ça reste sérieux encore toujours. On est très sérieux. C'est très sérieux parce que c'est quand même une aventure de descendre dans un endroit pareil. Et donc, moi, dans ma tête, on va s'équiper comme on fait en général en canyoning au bord de la descente à canyon. Mais mes deux coéquipiers se disent « Oh non, on va s'équiper tout de suite. On va mettre la combinaison de canyon. Ça nous invitera à trimballer des habits. Alors, on souffle, je me fais comme eux. On déboule au montant vert donc équipé en tout le canyon. Nous arrivâmes à la gare du montant vert d'où un petit train à crémaillère qui permet de rejoindre la mer de glace tels les sept nains de Blanche-Neige avec leur pioche sur l'épaule. Une classe de primers faisait la queue devant l'entrée. « Maîtresse, maîtresse ! » excita un gamin. « Il y a des hommes-grenouilles ! » « Tais-toi, Samuel, » répondit l'intéressé avant de se retourner et de nous observer incrédule. « Laissez-les passer, les enfants. » « Pourquoi nous, on n'est pas équipés comme ça, pleurnichat de Miami, on va se noyer ? » « Mais non, Alexia, tu vois bien que ce sont des explorateurs. Nous, on restera sur la plage. » À l'intérieur de la gare, même mouvement de foule. Les gens s'écartaient devant nous comme le nuage de Tchernobyl devant les doignés français. Je réalisais d'un coup que pour ces touristes aux connaissances sur la mer de glace plutôt vagues, notre projet ne faisait pas l'ombre d'un doute. Nous allions l'attaquer à grands coups de pioche avant de plonger dedans. Ils assistaient à un moment historique. Un homme me prit par le bras et me glissa l'oreille. « Bravo pour ce que vous faites, la science a besoin de gens comme vous. » « Ah, si j'étais plus jeune ! » « Le gros, il va avoir du mal, » dit sa femme en regardant passer ses rafins. Même Toby avait droit à ses commentaires. « Ça doit être un chien dressé pour sentir l'épaisseur de glace et mien d'admirateur. » Le guichetier, impressionné par notre accoutrement, nous fit passer sans même nous demander nos billets et nous souhaita bonne chance. Sur lequel, les clients à leur tour s'écartèrent. La rumeur d'un événement extraordinaire avait gagné la foule. Seule la grille de barbecue qui dépassait du sac de Fernando, le sac de charbon de bois qu'il portait sous le bras, les trois cubits de rouge que Gérard avait enfilés dans une touclée à portage sur son dos et bien sûr, la taille mannequin de Séraphin ternissait légèrement notre image de sportif de l'extrême. En mitouflé dans mon écharpe, je gardais la tête baissée et les yeux rivés vers le sol quand une voix connue me fit trisaillir la voix d'un très bon copain, Marco, chauffeur de locomotive. Il y a les bons trains, si l'on peut dire, pour commenter notre expédition. Je croyais avoir tout vu et tout entendu. Ceux qui te demandent des horaires, des marées, les deux Marseillais avec leur canapèche, ceux qui veulent savoir si la baignade est surveillée, s'il y a des méduses, ceux qui se renseignent sur le prix des plateaux de fruits de mer. Et je ne vous parle pas de votre allumée pas plus tard qu'avant hier, pieds nus en maillot de bain. Je jetais un rapide coup d'œil par-dessus mon écharpe, casquette tirée en arrière, sépongeant le front, Marco déclamait comme un impreuve romain. Je croyais avoir tout vu, mesdames et messieurs. Il nous pointa du doigt et retourna son pouce. Mais alors là, là, on touche le fond. C'est un départ mouvementé. Et après, on peut prendre un petit passage sur la pièce. Mais disons, tu racontes un peu, toi. Je ne vais pas tout lire en livre. Ce n'est pas croyable. Non, mais là, vous touchez le fond, ils vont finir par le toucher, ce fond. Ah, voilà, ce problème de ce texte, c'est que c'est en cascade. On descend, on descend, on descend, on est de plus en plus profond. Je ne veux pas trop dénaturer l'histoire parce que ça brise un peu le suspect. Donc, on voit très profond. En gros, on descend jusqu'au néolithique. C'est un peu le parcours général duquel. Et donc là, on arrive sur la mer de glace par le stratum montant d'air. D'accord. La remontée de la mer de glace où les crevasses en cette fin de saison étaient nombreuses nous avaient pris trois bonnes heures suivant un gros goutte torse nu, le haut de la combinaison pendouillant à la taille. Les quelques alpinistes croisés en route n'avaient pas manqué de saluer notre expédition de commentaires circonstanciés. Bonne baignade ! Gafaud requin ! Appuyés de sourires qui en disaient long sur leur perception de notre état psychique. Comme je m'en doutais, après cette chaude journée, le moulin tournait à plein régime. Une puissante cascade s'engouffrait dans le puits, charriant des pierres de tout calibre dans un fracas digne des chutes du Niagara. Des lambeaux de nevées formaient autour une margelle sale déchiquetée, prête à s'écrouler. Pour couronner le tout, la lune apparut au-dessus du col des hirondelles, énorme, rousse, nimbant le glacier de reflets orangés, comme s'il allait entrer en incandescence. Nous étions à la porte de l'enfer. C'est quand même pas là-dedans qu'on va descendre de ces trangles à Séraphin. C'est vrai que c'est pas engageant à cri à l'amiral. Sans même nous consulter, nous allons d'un pas rapide nous installer à bonne distance de cette marmite de diable. Au moins, on pouvait se parler sans avoir à hurler. Donc on va se mettre un petit peu de joie. On se fait un bon barbecue arrosé aux côtes de Tardèche. Et puis à un moment, je vais vérifier que ça commence à baisser un petit peu une petite petite comme dans le puits. Et puis là, moi je voulais pas descendre absolument pas. Et là je vois une broche à glace, une broche qu'on appelle des broches en tire-bouchons. C'est une mauvaise langue d'exception. Le seul usage recommandé pour ce genre de broche. Petite broche comme ça. Et avec des pluches de cordes qui prouvaient que quelqu'un était vraiment descendu dans ce puits-là. Et c'est là que je prends la décision de dire bon, on va y aller. On va tenter le coup. Et la meilleure solution c'est de descendre très tôt le matin quand il y a plus d'eau qui coule et puis de remonter assez vite. C'est un temps d'exploration de 4-5 heures pour essayer de voir ce qui se passe. Si j'ai bien compris dit l'amiral, on est les premiers bipèdes à Parkland à venir ici. Ça s'arrose. je t'entendais. Alors, tu n'es pas. On a fait du chemin. Non, je vois. Parce qu'il y a un petit suspense sur les yeux. Il y a plein de suspense. Donc on descend dans ce trou-là. On descend, on descend. À un moment, il y a un bloc qui est entre la gueule et qui bloque une empêche sans doute qu'on veut remonter. on se retrouve environ 200 mètres sous le glacier toujours dans ce puits qui fait des mouvements que l'eau creuse dans tous les sens. Et à un moment, on se retrouve sur un petit bout de plat et puis l'eau quand on a un peu le bloc elle réussit quand même à s'infiltrer et tout doucement elle commence à monter sur les pieds qu'est-ce qu'on peut faire ? Et heureusement, on a Super Mario parce que le vrai nom de Fernando, c'est Mario qui a amené de la dynamite et il dit je sais comment ils font les grottus pour creuser la grotte de la mer de glace les grottus ce sont les gens qui creusent tous les ans la grotte de la mer de glace pour le tourisme et donc avec une pioche et la dynamite ils réussissent à nous faire une petite grotte où on peut se mettre à l'abri en attendant que l'eau passe et qu'on puisse se reprendre la nuit suivante qu'elle sera agit et donc on arrive à ce moment-là on est dans une petite grotte on voit ce qu'il se passe Si j'ai bien compris d'Islamiral on est les premiers bipèdes à part Klimt à venir ici ça s'arrose je temporisais la valeur de notre exploit en rappelant que le moulin de la mer de glace se creusait tous les ans nous avions bénéficié d'un bon cru on s'en fout on est les meilleurs à Clérona Fernando et pour fêter ça la température des lieux rien de tel qu'une bonne soupe il déballa précautionneusement de son sac le fêtou noir attention pas n'importe quelle soupe la garbure de Roseline alors Roseline pour ceux qui connaissent bien pour ceux qui suivent qui connaissent bien le port de la mer de glace le premier qui était Roseline ? c'est un magasin qui est juste à côté du port la pharmacienne c'est la pharmacienne avec qui le boulanger apparaît-il à des aventures et dans la réalité quand le port de la mer de glace est sorti la pharmacienne un jour elle voit des gens qui arrivent dans son magasin parce que dans le port de la mer de glace elle ne fait pas une garbure elle leur fait une choucroute qu'ils emmènent dans les douilles et il y a des clients qui commencent à rentrer assez régulièrement dans son magasin pour lui commander de la choucroute à la pharmacienne et c'est là qu'elle a eu le vent dans l'histoire de ce livre qui était sorti elle m'a appelé elle m'a menacé d'interrompre la vente j'ai appelé Michel Béin il me dit qu'est-ce qu'on fait de relancer à ce qu'elle avait et effectivement quand elle a vu le succès du bouquin vu que c'était pour rire au début c'était vraiment fâché tu disais pas aussi que c'était la maîtresse de Fernando oui quand même en plus il y avait ça oui c'était pas la choucroute c'était surtout qu'elle était la maîtresse de Patissier qui habitait en face ça n'a rien à manger c'est exagé ? depuis la pharmacie elle a déménagé c'était la veuve de Georges Blanc oui non c'était celle-là celle d'après on en est moins là on en a sous l'aspect ça peut être tellement avancé c'est parce qu'on va alors l'eau est chaud maintenant lancé à plein gaz associé à la chaleur humaine ne tarda pas à occasionner quelques fuites dans le plafond dans la ville ici Raffin beaucoup plus à son aise qu'au relais du grand puits il faut savoir transformer les inconvénients en avantages nous gratifiant de rafales de Ricard assassine il illustra ses propos en recueillant l'eau fondant au-dessus de sa tête au pastaga de la mer de glace au pastaga de la mer de glace répondit en écho des convives le verre à la vue des gouttières en spéléologie enchaînant sur un ton solennel le roi des avances il revient au découvreur d'un gouffre de le baptisé c'est vrai que le moulin de la mer de glace ça fait un peu poivrier observa l'amiral le gouffre de Padirac l'avenne d'Orgnac l'abîme de Brahmabio énumira Séraphin faudrait un nom en rapport avec Valmisère dit l'amiral le gosier de Valmisère lança le portos bien approuva Gérard le gosier de Valmisère ça sent la descente infernale au gosier de Valmisère tant plus le maître des abîmes au gosier de Valmisère reprit la docte assemblée Toby se joignit au concert des soifards en aboyant de toutes ses forces nous étions immergés à 200 mètres sous la glace la garbure ronronnait dans sa marmite l'eau du pastis tombait du ciel notre avenir était une équation à 10 000 inconnus mais dont tout le monde se foutait je m'efforçais de trouver la situation banale un mangeon de trop à l'heure mais là je ne peux pas aller plus loin parce qu'après ça va être ça va trouver le docteux c'est dommage mais on n'est qu'à la page 40 il y en a un peu plus la situation s'aggrave la situation va s'aggraver enfin on peut juste dire comme ça on peut juste dire qu'il y a des rencontres il y a des rencontres il y a beaucoup qui ont été étonnantes mais si vous avez des questions je ne sais pas ouais moi j'en ai une d'où tu imagines tout ça tu te fais le film dans ta tête ? tu te fais comment ? pour la construction du bouquin comme j'avais fait pour le porteur de glace j'imagine l'histoire moi ce qui me plaît c'est de trouver un truc qui est complètement improbable comme l'ascension des druges avec 30 bouteilles de rouge des marmites de choucroute et tout ça la pétanque sur la vire je vois la pétanque sur une vire et avec le récit essayer de rendre les choses crédibles et là c'est la même chose mais en pire les situations qu'on va vivre sont totalement improbables mais en travaillant bien dessus c'est souvent les personnages secondaires qui me permettent de rendre les choses crédibles j'espère apparemment parce que quand j'ai fini d'écrire j'ai envoyé à Charlie Buffer en me disant il va convoquer je ne sais pas les fous des infirmiers pour me faire interner et puis là je me dis non non on y croit et Charlie il est assez dur comme des tuer et effectivement je crois qu'on y croit et ça ça prend beaucoup de temps et c'est ce travail là que je fais en amont d'imagination puis de vraiment visualiser des situations pour que après moi quand je les raconte je les ai vécu donc le lecteur en vie j'ai décor puisque je les ai vécu le fait de parler à la première personne c'est sympathique surtout que tu t'efforces toujours tu dis toujours que tu t'efforces de trouver la situation banale dans tous les bouquins j'essaye parce que c'est quand même pas très banal maintenant puis t'essayes de les suivre surtout puis t'es là pour les frémer dans leur délire et donc dans un premier temps c'est tout ce travail d'imagination de création qui se passe dans la tête après je raconte le truc mais sans chercher à faire bien je raconte toute l'histoire tout le déroulé puis après je prends chapitre par chapitre parce que le fait d'arriver au bout ça permet d'éluder des problèmes que l'on n'avait pas imaginé et dire à quel endroit ben non si ça se passe comme ça il faut revenir au début donc je préfère raconter toute l'histoire pour comprendre toutes les situations puis après reprendre chapitre par chapitre pour à ce moment là que ça soit à peu près bien tourné puis que ça soit drôle le but c'est quand même de se marrer si les gens ont des questions hésitez pour ça c'est la routine professionnelle de l'UCPA qui donne toutes ces égouts alors si avec les gens du UCPA j'ai amené souvent les stagiaires de l'UCPA justement au moulin de la mer de glace et c'était mon grand plaisir de mouliner les gens dans ce truc là tout ce que ça veut mouliner ça descend dans le coup d'une corde et au bout de 20-30 mètres on m'attendait hurler parce qu'il y a le bruit déjà ça qui est terrible et le froid quand on reçoit de l'eau il a peut-être un petit jeu très sympathique si vous voulez si vous voulez promener votre belle-mère pour faire des sensations c'est un endroit où on est pour votre beau-père pour votre beau-père merci je m'appelle fille ce qui rend crédible aussi vous voyez c'est l'expérience que vous avez dans le temps oui bien sûr ça par contre ce que c'est possible l'été de l'an ça rend les choses les gens apprennent aussi des choses sur la montagne c'est vrai si j'avais pas ce métier là l'expérience montagne je parle d'un endroit que je connais c'est-à-dire le moulin de la mer de glace j'y ai été à un moment aussi ils sont sous des sous un immense chaos glacière dans charmeuse c'est des endroits que je connais bien il y a des grottes aussi ça trafique pas mal sous terre mais je connais les lieux donc c'est beaucoup plus facile d'imaginer c'était plus difficile pour moi d'imaginer le Groenland le bon maintenant avec internet c'est beaucoup plus documenté sans forcément aller sur place vous avez posé une fois que j'apprenne un petit peu quand même le Groenlandais c'est pas évident et donc là c'est dans le top 4 l'attaque au top 4 tu sais ce que tu s'appelais Allo la terre ça a l'indice parce que là on a fait la montagne la mer le sous-sol donc là ça va être espace ça pourrait ça mijote ça mijote très symbolique tout ça et donc justement tu peux lire juste le dernier chapitre si tu veux c'est à la fin de la fin de l'avancur ah non ça va te dire trop de choses ça veut dire oui ça dit pas mal on peut quand même dire qu'on ne retrouve qu'une quand même on met du temps on le retrouve on peut dire oui c'est quand on sort de notre expédition terrible allez on tente le coup mais quoi celui-là non ? on retourne sur terre Boudou nous avait prévenu le robinet de vidange dans le genre balnéothérapie c'est au poil il nous avait fallu deux bonnes heures de contorsion dans l'eau glacée la boue rampant dans un conduit d'à peine 50 cm de haut avant de pouvoir enfin nous redresser le dos en miettes dans un chaos de blocs là nous attendaient les deux derniers traitements de notre cure thermale douche gelée et natation en grand bassin c'est rouge comme des écrevisses que nous reprions les pieds à l'autre bout de la piscine une frictionnance sautant sur place en poussant des cris d'orfraie nous n'avions pas remarqué un couple d'amoureux qui se décottaient au soleil chaque rail va déboucher à Gérard encore en mode néolithique je crois que j'ai peur de défecture tu vas-y pas vite sans répondre ils s'enfuirent sautant de bloc au bloc comme s'ils avaient vu le diable notre retour dans le monde civilisé manquait de discrétion sans nous consulter nous rassemblâmes tout ce qu'il y avait de brûlable autour de nous souches branches mortes autant de vestiges d'arbres déposés là par les avalanches et qui avaient été séchés tout l'été un foyer digne de la Saint-Jean trôna bientôt sur une grande dalle plate je fouillais précipitamment dans mon kit canyoning pour trouver du feu côté pigmentation de la peau nous avions viré du rouge au bleu les mains tremblantes j'arrachais le couvercle de la boîte étanche et l'ouvris elle n'avait pas aimé la séance de Thalasso c'est la dèche bredouille à l'amiral tentant en vain d'allumer le briquet qui avait trempé dans l'eau c'est rien dit Clint en cherchant dans son sac de plage il y a Manon qui m'a montré comment on fait il déballa une sorte de petit arc et un fin morceau de bois actionnant son lanceur avec dextérité pour faire tourner la tige à toute vitesse sur un bout d'écorce il obtint une petite volute de fumée et un léger rougeoiement sur lequel il s'empressa de souffler une première flamme s'éleva droite et claire nous la saluâmes en sautant sur place poussant des ouuuuh dignes des premiers homilés dommage que les amoureux soient plus là regretta Fernando c'est bien beau d'aller sur la lune commande-là Gérard laconique enfin réchauffé les habits secs nous nous posâmes autour de notre feu de Bengale où commençaient à retirer le cuisseau de chevreuil Gevray-Chambertin 1949 annonça l'amiral d'après Eusebio on n'a pas fait mieux aux vacances chez Cro-Magnon aux vacances chez Cro-Magnon le dernier rayon du soleil caressait les premières couleurs d'automne l'air était doux le ciel un peu laiteux annonçait la fin des beaux jours c'est pas si mal aussi dit Gérard on a une belle vue approuva Fernando Clint Eastwood avait renoncé son altitude de croisière on l'a retrouvé ah pardon Clint Eastwood avait retrouvé son altitude de croisière c'est bien beau d'aller sur la lune répétative énigmatique oui c'est ça nous avions dormi là à même la pierre chacun relançant le feu comme s'il se réveillait café demande à Fernando il y a Clint qui a disparu ça va l'encomprend du coup le message un petit peu on comprend la suite un peu ça que Clint il existe je ne dirai pas il y a un personnage d'Argentière qui m'a inspiré les gens d'Argentière ont reconnu il est toujours vivant oui il y a un gré en premier qui est le grand le grand le rouge mais bon sur Argentière sur le haut de la vallée les gens qui sont un petit peu reconnus dedans l'ont bien pris parce que c'est des personnages sympathiques il n'y a pas de méchants ils ont des rôles plutôt flatteurs comme ça bon c'est Raphaël il n'a encore pas lu je ne sais pas comment il répond j'ai un peu le consistant et c'est Raphaël peut-être tu ne l'as pas lu encore ah oui je t'en ai à juste de sortir est-ce qu'il y a des comtes et légendes de la mer de glace qui habimentent un peu les fantasmes comtes et légendes de la mer de glace il y a une histoire d'une tentative d'exploration du moulin mais non moi après souvent j'allais faire en bas de la mer de glace il y a ce qu'on appelle un camion et puis ça se faisait souvent en ski hiver en fait il y a des hivers de bon enneigement on peut continuer de la descente dans la vallée blanche sans remonter au motet mais en continuant à descendre dans ce canyon de la ski c'est vraiment mon énergie c'est faisable et puis moi c'est une nulle idée de le faire à l'époque du début du canyon il y a une vingtaine d'années j'avais été explorer ce canyon en été donc il y a des rappels il n'y a pas vraiment de toboggan ou de trucs du canyon c'est très impressionnant et la dernière fois que je l'ai fait j'étais avec un copain et puis d'un seul coup l'eau est montée à une vitesse parce qu'il y a une presse d'eau en fait de l'EDF et on sait l'eau monter l'eau monter l'eau monter et puis au-dedans on a sauté dans une bouille dans le lieu de la corde et puis ça j'étais accroché il y avait un piton je ne sais pas pourquoi il y a un piton il y avait des gens qui avaient des explorés je me suis accroché un piton et puis je tenais mon pote comme ça au bout de la corde il y avait un mouvement et puis il y avait un mouvement et puis l'eau déglacée et puis à un moment je lui dis bon ben je suis obligé de te lâcher et heureusement le mouvement d'eau l'a envoyé à l'autre bout mais on était vraiment mal barré dans ce truc-là et c'est l'endroit qu'on rejoint à la tricotte ça s'en vécu ton histoire la merde j'ai sévi bon ben voilà je vous remercie je ne peux pas faire plus ça serait de moi de raconter il ne vous reste plus qu'à le découvrir les cromagnons en tout cas merci Dominique merci à vous merci à vous